Ce matin, les ministres de l'Intérieur et des infrastructures, le procureur général de la République, le directeur général de la Régie des eaux, le maire de la ville et d'autres hautes autorités ont fait une descente sur la RN5 Bujomburaga-Tomba. C'était pour constater les dégâts causés sur cette route par un mania burundais Jean-Marie Rudimiridje. Il y a creusé un tunnel de plus de 2 mètres de profondeur dans lequel il a installé des câbles électriques en vue de bénéficier d'une ligne propre à son hôtel se trouvant sur les rives du lac Tanganyika. L'agence routière a été signalée par la police. Ces dernières venaient de voir la route s'affaisser après un passage d'un véhicule chargé de marchandises. L'ARB a donc creusé à partir de la surface de la route et elle a découvert des installations sous traîne très récentes. Jean-Marie Rudimiridje a été convoqué sur les lieux et le gouvernement lui a exigé de payer tous les dommages causés. Les administratifs du chef de zone d'Ongagala jusqu'au chef de cellule ont été suspendus, de même que le commissaire communal de la police, le chef de poste policier et le chef du renseignement de la localité. L'investisseur qui est bénéficiaire de tout ça, de tous ces dégâts-là doit répondre à la route des dégâts causés, surtout le dédommagement. Les techniciens du ministère des infrastructures vont établir une facture qui répond aux dégâts causés et prochainement la facture sera transmise pour le paiement. Le cadre de la direction générale des routes ont constaté qu'il y a un fessement et ils ont vérifié, ils ont constaté effectivement qu'il y a eu creusement d'entiner sur la route et la raison pour laquelle il y a eu un fessement de la route. Nous avons constaté alors qu'il y a eu la non-vigilance des autorités administratives, à commencer par le chef de zone, le chef de quartier, le chef de cellule et aussi l'administration locale. On a constaté également qu'il y a eu défaillance de la part des responsables du secteur, des responsables du secteur du service national de renseignement qui devraient nous renseigner sur tous les cadres qui arrivent dans son secteur de responsabilité, ainsi que le responsable de la police au niveau communal, ainsi que le chef de poste. Jusqu'ici, l'investisseur est libre. Seul, le dédommagement lui a été imposé.